hey salut à vous l'ami j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière je suis dans un centre commercial vous allez me dire il n'y a rien d'exceptionnel dans un centre commercial si ce n'est qu'ici à Phnom Penh c'est le seul bon enfin il y en a un autre mais qui est beaucoup plus petit mais sinon bon c'est pas la ville du shopping non plus et moi je suis venu en fait pour chercher une enveloppe à 4 tout simplement parce que c'est un peu galère de trouver des commerces traditionnels genre papettes frie et tout ça enfin il y en a mais bon je préfère aller au centre commercial parce que tout est regroupé et donc voilà ben là je suis venu chercher une enveloppe pour envoyer des papiers pour ma nouvelle société on en parlera aussi un peu dans une prochaine vidéo j'ai toujours la société que vous connaissez qui est LPA Publishing j'ai d'autres boîtes aussi mais dans d'autres domaines dont je parle moins enfin j'en parle pas dans mes vidéos parce que c'est pas à Connex et là je viens d'en créer donc une toute nouvelle et donc ben voilà là j'ai envoyé des documents pour les formalités tout ça et puis sinon aujourd'hui je suis en train de travailler toujours sur le plan dont je vous avais parlé par rapport à comment comment vous pouvez utiliser facebook faire un revenu une micro formation un plan en fait je vais vous montrer je vais vous montrer une étude de cas excusez moi et de la voir on doit passer juste sous un juste sous un truc dans sa traie des fois la musique est un peu fort donc j'espère qu'on arrivera à s'entendre quand même qu'est ce que j'étais en train de vous dire ouais donc il y a ce plan que je suis en train de préparer pour vous le fameux mini atelier gratuit dont je vous avais parlé et donc je vais faire une étude de cas dessus sur une page j'ai déjà commencé à la faire j'ai même mis la date avec le site de l'horloge parlante et tout pour que vous puissiez voir quand ça démarre est ce que ça donne au niveau des listes c'est à dire c'est une étude de cas pour voir les résultats sur une liste et là on est sur quelques jours déjà de test les résultats sont plutôt encourageants et j'ai voulu montrer parce que je vais filmer en fait les différentes étapes vous montrer le plan sur une carte ce qu'on appelle une main maps donc je vous montrer ça sur une sur une feuille de route comme je fais des fois dans certains de mes ateliers et donc voilà je suis en train de préparer ça pour vous et mais c'est pas terminé parce qu'il faut évidemment je suis les résultats j'ai décidé de filmer les résultats sur 7 à 10 jours donc j'ai peut-être mesuré seulement sur 7 jours auquel cas dans deux trois jours ce sera ça pourrait être déjà prêt et sinon en dix jours et donc montrer la différence avant après en fait sur les réactions de liste par rapport à une page facebook voilà donc je vous en dis pas plus pour le moment je vous montrerai la vidéo où je fais l'étude de cas et bien sûr voilà d'autres surprises que je prépare pour vous mais enfin je vais pas en reparler à chaque vidéo non plus et puis aujourd'hui je voulais parler d'un autre truc avec vous aussi c'est c'est j'étais en train de réfléchir si vous savez sur les standards les standards de revenus voilà parce que on peut changer régulièrement ses standards moi c'est ce que je fais par exemple si vous avez si vous venez de démarrer votre activité sur le web ou alors vous avez démarré depuis un certain temps et donc vos revenus ont changé admettons vous soyez passé d'un revenu moyen passé c'est juste un exemple je dis pas que c'est vous je connais pas votre niveau de revenu exact où vous en êtes etc mais c'est juste prendre une étude de cas supposer que voilà vous ayez vous ayez démarré votre business sur internet après avoir eu une moyenne de revenus jusque là qui dépassait pas les 1500 euros par mois en ayant 1500 euros par mois vous vous êtes fixé des vous êtes habitué à un certain budget un certain mode de vie etc et vous avez voulu changer ce mode de vie vous avez voulu aller plus loin c'est pour ça que vous êtes passé à la vitesse supérieure et vous avez choisi l'entreprendre après vous vous rendez compte que les standards évoluent c'est à dire les standards s'est fixé mensuellement évoluent et grandissent au fur et à mesure que vos revenus augmentent par exemple si si depuis la période où vous gagnez 1500 à 2000 par mois vous êtes passé on va dire juste un exemple comme ça grossier à 5000 ou 6000 par mois vous allez soit rester plus ou moins dans ce standard là soit vouloir aller plus loin mais en tout cas ce qui va se passer pour vous ou ce qui s'est peut-être déjà passé vous n'en êtes peut-être pas rendu compte mais du moment où vous êtes passé d'un revenu de 2000 à 5000 6000 ou plus c'est la panique dès que le compte est en dessous de on va dire de 5000 fois alors qu'avant la panique à l'été quand le compte il était en dessous de 1000 ou 800 ou qu'il était à découvert mais après les standards changent et donc ce qui était acceptable pour vous hier est plus acceptable aujourd'hui donc moi par exemple je sais que quand j'ai commencé à générer des revenus passifs à l'époque c'était avec l'auto édition à l'époque et ben je me suis fixé je me suis dit à partir de maintenant je veux pas faire en dessous de 10 000 euros de profits dans le mois c'est la panique à bord quoi voilà et donc à partir de là après c'est monté à 15 000 20 000 30 000 50 000 etc et donc si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps vous savez jusqu'où j'ai pu grimper dans mes revenus mensuels et donc pour maintenir ce standard ben voilà maintenant j'ai plusieurs sources de revenus mais avant d'avoir plusieurs sources de revenus faut bien sûr se concentrer d'abord sur une et avoir des résultats avec une pour ensuite développer une autre etc voilà donc ça c'est un exemple alors ce que je vais vous montrer là l'étude de cas facebook comme c'est une étude de cas sur sept ou dix jours les résultats sont pas méga spectaculaire mais plutôt encourageant en termes de monétisation après de tout ça enfin je vous en parlerai dans le mini atelier en question et donc ça si jusque là vous n'avez pas vos activités vous ont pas amené les revenus que vous attendez ben là vous aurez une occasion avec ce modèle là et puis un autre modèle aussi que je vous présenterai après hé hé re salut l'ami alors j'ai choisi de poursuivre la vidéo sur mon balcon pour parler un peu plus posément du sujet du sujet j'évoquais tout à l'heure c'était important quand même à propos des à propos des standards où je voulais en venir avec ça et pourquoi c'est ça me semble en tout cas tellement important pour vous c'est que quand vous commencez à avoir des bons résultats dans une activité des résultats encourageants même si c'est pas beaucoup même si c'est je sais pas moi un 500 ou même même plus petit même 2 300 300 à 500 de plus que ce que vous gagnez d'habitude à ce moment là vous augmentez légèrement vos standards et donc psychologiquement les actions vous allez mettre en place sont différentes au fur et à mesure vos mises en action sont différentes il s'agit pas de travailler plus s'agit juste de travailler différemment au fur et à mesure que vos standards de revenus évoluent donc à chaque fois qu'on augmente un palier et ben on a plus de facilité pour aller au palier suivant quand vous commencez à gagner 5 10 15 mille euros par mois via le web par exemple ben ça devient beaucoup plus facile de grimper jusqu'à des 20 des 50 même des 100 voire plus sans plus de difficultés simplement une manière de travailler différemment en fonction des standards qu'on a défini mais bon faut d'abord les premiers résultats pour amorcer faut bien commencer quelque part et donc c'est pour ça que le dans le plan que dont je vous ai parlé tout à l'heure que je vais vous montrer je voudrais focaliser aussi sur cet aspect là c'est à dire pour si vous avez du mal si vous ramène un petit peu dans votre activité ou que votre utilisation de facebook est pas assez satisfaisante moi je vois par exemple je suis pas dans le e-commerce mais j'ai plus ou moins j'ai un orteil dedans on va dire dans le e-commerce parce qu'une des applications que j'ai créé en partenariat avec c'est donc c'est dans le e-commerce et puis je m'intéresse aussi je lis régulièrement le fil de commande des gens qui font du e-commerce et de plus en plus se plaignent du de ce qu'on appelle le cpa qui devient de plus en plus élevé sur facebook et donc la seule véritable manière de pallier à ça c'est d'arriver à atteindre des résultats organiques c'est à dire naturel qui nécessite pas d'investir dans la pub des résultats assez on va dire conséquent pour pouvoir progressivement réduire son budget pub voire le réduire considérablement voire le réduire à néant voilà donc c'est ça prend du temps mais il ya des stratégies pour automatiser une grande partie de ça je vais vous montrer dans ce plan d'action ici bien sûr mais là où je vais focaliser avant tout c'est sur le fait d'augmenter ses standards si vous si vous êtes dans une phase où vous voulez passer à la vitesse supérieure et où ça vous semble de plus en plus difficile ben moi je vous donne un exemple de plan que vous pouvez faire pour amorcer déjà des premiers résultats sans que ça dure des siècles quoi voilà moi dans ce plan je vais pour vous je vais développer un principe que j'avais déjà développé dans une de mes précédentes formations sur facebook qui s'appelait fb marketing bling donc c'est un de mes anciens traîniques qui se vend toujours d'ailleurs mais depuis bon il ya eu des choses qui ont un petit peu changé et puis récemment j'ai donc modifié un peu le training pour en faire une partie donc de training basique pour les personnes qui avaient pris l'application pour le sniper bref dans ce training donc j'explique un peu plus de base mais dans le plan déjà que je vous montre en vidéo je vais le modèle que je vais suivre pour l'étude de cas c'est le modèle des petites pages qui n'ont pas un nombre énorme forcément de fans on peut avoir des pages veut dire moi des pages j'en ai ça dépasse la centaine mais il y en a même s'il y en a qui sont inactifs il y en a plus de 90 récemment et je suis monté à plus de 100 récemment mais maintenant c'est des trucs que je sous traite beaucoup et il ya des pages donc comme ça un peu dormante et justement j'en ai sorti une pour une étude de cas pour montrer comment je peux booster l'inscription au liste donc moi le modèle que je vous montrer c'est un modèle qui repose sur l'utilisation de pages facebook pro pour soit pour promouvoir un produit en affilié soit pour promouvoir son propre produit soit pour faire connaître un service qui ont relation avec la niche etc bref le but derrière c'est de monter une liste voilà de monter une liste de donc de prospects ciblés et donc j'avais fait déjà une formation là dessus mais là dans ce plan je vais aller un petit peu plus loin en faisant une étude de cas sur une page existante et donc en vous montrant donc une de mes pages alors d'habitude je suis pas forcément à l'aise pour montrer toutes mes pages facebook parce que je suis dans des niches où voilà je veux pas montrer non plus pas forcément tirer une balle dans le pied je suis pas je suis pas stupide non plus mais quand il ya quelques pages que j'exploite plus depuis un certain temps que j'ai laissé un petit peu on va dire dormante je voudrais montrer comment on peut raviver ça voilà alors évidemment c'est pas le c'est pas une étude de cas peut-être très parlante pour vous si vous avez encore jamais créé de pages facebook et vous voulez en créer une nouvelle sauf que le plan que je vais vous montrer en fait c'est un plan qu'on peut appliquer sur une page qu'on crée qu'on vient juste de créer simplement les résultats vont être un peu plus long mais tout aussi exponentielle et c'est sûr c'est vérifiable c'est voilà et donc justement c'est pour ça que je suis en train de continuer à vous faire cette vidéo vous faire suivre les progrès de cette vidéo que j'ai démarré il ya quelques jours dans vidéo d'écran ou donc j'ai daté le démarrage de la vidéo et je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble la page donc il ya quelques jours et qu'est ce que j'ai fait comme modif pour l'optimiser voilà des choses comme ça donc ça c'est quoi ça peut vous amener éventuellement soit si vous avez des vieilles pages facebook depuis longtemps ou alors vous n'avez pas assez de fans ou alors vous voulez sauter le pas de créer votre page facebook et vous savez pas trop comment vous allez pouvoir faire ça de la façon la plus simple et la plus automatisée possible et puis voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc il faut que je me remette au taf là j'ai du pain sur la planche comme on dit pour vous donc passer une bonne journée ou soirée ou fin de journée après midi fin selon là le fuseau horaire où vous êtes le moment vous regardez cette vidéo et comme d'habitude je vous kiffe à plus tard take care bye bye merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...